Une étape importante pour elle. Partie étudier dans l'Académie militaire de Saragosse pour se préparer à devenir reine un jour, Léonore d'Espagne a vécu deux jours très forts cette semaine, d'abord lors d'une offrande à l'église, pendant laquelle elle est apparue très sérieuse en uniforme, puis lors d'une cérémonie officielle devant ses parents. Émue, le roi Felipe VI en a profité pour lui adresser un petit mot. La suite après la publicité elle se prépare chaque jour un peu plus à monter sur le trône. Alors qu'elle fêtera ses 18 ans à la fin du mois, Léonore d'Espagne a fait deux apparitions remarquées ces dernières heures. Ce vendredi, d'abord, lors d'une offrande à la Vierge à Saragosse, non loin de l'Académie militaire où elle étudie depuis la rentrée. Vêtue de l'uniforme obligatoire, constituée d'une chemise beige clair et d'un pantalon kaki, la jeune fille avait attaché ses cheveux en un chignon serré et déposé un béret rouge sur sa tête. Sérieuse, comme toujours, elle a défilé, incognito, au milieu de ses camarades cadets. Des jeunes de son âge ou plus vieux, avec qui elle semble très bien s'entendre, au vu de son sourire et de ses discrètes discussions. Mais c'est quelques heures plus tard, ce samedi matin, que la jeune fille a vu arriver deux personnes qu'elle connaît très bien et qui lui promettaient un grand moment d'émotionne. Ses parents, le roi Philippe VI et la reine Laetitia, qui ont présidé une cérémonie officielle dans L'Académie, sont arrivés. Mais pas d'embrassade ou même de moment de joie pour la petite famille. Vêtue d'un uniforme différent, noir et rouge, elle a attendu, comme les autres, pour prêter serment devant le drapeau. Avant cela, elle avait vu son père, en uniforme, participer au passage en revue des troupes. Au moment de se croiser, tous les deux ont d'ailleurs échangé un regard amusé, plein de fierté, qui prouve que le souverain est ravi de voir que sa fille s'est faite à son nouvel environnement. Et alors qu'il a ensuite fait un discours devant toutes les troupes, il n'a pu s'empêcher de lui adresser un message. Laetitia et Philippe, très émus devant leur fille, je sais que vous garderez toujours à l'esprit que votre responsabilité est de servir l'Espagne avec toute votre énergie, votre détermination et votre passion, avait-il d'abord déclaré aux jeunes soldats devant lui, avant de viser en particulier son aîné. Permettez-moi maintenant de m'adresser à la princesse des Asturies, a-t-il débuté. Léonore, rappelle-toi que l'engagement que tu as pris porte la plus grande responsabilité envers l'Espagne. Tu sais bien, en tant que princesse héritière, que la couronne symbolise son unité et sa permanence. Je sais que le serment solennel devant ce drapeau et l'affection pour cette terre Saragosse et Aragonesse qui t'accueillent feront partie de tes meilleurs souvenirs. Je sais que tu garderas toujours à l'esprit que ta responsabilité, en toutes circonstances et à tout moment, est de servir l'Espagne avec toute ton énergie et ta détermination, avec une véritable passion, a-t-il ensuite conclu, sous le regard impénétrable de sa fille, concentrée. Non loin, la reine Laetitia, quant à elle, a montré son émotion et semblait même au bord des larmes quand sa fille a embrassé le drapeau pendant sa cérémonie. Sublime dans une longue robe bleue, celle-ci n'a pas fini d'être émue devant son aîné. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501